Bon, déjà l'axe vertical, ça c'est vertical et là c'est horizontal. Normalement, c'est normal. C'est normal. Donc il vous dit, l'axe vertical, c'est cet axe-là qui aura un centimètre pour 20. Donc ici, unité, c'est un mètre. Donc là, ça veut dire 20. Si on continue, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180. Normalement, comme on monte, c'est jusqu'en haut. Et là, 200. Ouais, l'axe vertical, c'est jusqu'à 240, donc 220 et 240, 200, 40, ouais, 200. Donc, on s'arrête à peu près là. Là, c'est un mètre. Ok. Donc, du coup, là, c'est... Alors, comment on fait ça, ce 20. Là, si, c'est la même chose. Par contre, là, on commence par 20, ouais, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80 et 100. Ok. Là, on est en kilomètre par heure. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu dois faire maintenant. Donc, l'autre fois, on l'avait fait. Donc, ce qu'on avait fait sur la feuille, c'était... Voilà, c'était... On avait mis... Le mètre est dans l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, c'est faux. Hein. Donc, tu dois faire pareil, comme je l'ai fait, comme ça. Donc, ta graphique, tu vas le faire de cette manière-là. Pas comme il était avant cette partie qu'on avait mis comme axe vertical. Or, pourtant, axe vertical, c'est la ligne droite verticale. Tout droit comme ça. Vertical, horizontal, c'est plat. Comme ça. Voilà. Ça, c'est vertical. Et ça, c'est horizontal. Bon. Ça, c'était pour le numéro 1. Hein. Pour l'exercice 1. Moi, tu fais juste comme ça. Toi, tu fais tout. Tu fais le reste. Tu le traces toi-même. Moi, je ne vais pas le faire à ta place. Tu le fais selon les calculs qu'on avait déjà fait. Hein. Que 20, c'est là. Euh... Ouais. Pour 20. Normalement, ça sera comme ça. Donc, tu vas tracer là. Ça, c'est pour 40. Après, pour 35, c'était quelque part comme ça. Donc, ça sera... Ça va être comme ça, en fait. Voilà. C'est pour 40. Pour 80. 80. Et là. Quelque part là. 80 avec... 80. Pas là. Donc... Oh là là. Pas là. Donc... Oh là là. c'est quelque part. 55. Donc... À peu près là. Je ne sais pas. 50. 50. 60. OK. Là, pour 100. 100, il prend quoi ? Donc là, c'est 100. 100. Il prend 85. 80. 90. 80. 90. C'est quelque part là si je ne me trompe pas. Voilà. Pour 100. Euh... pour cent cent dix ça c'est 120, 110 c'est quelque part là 110 c'est là et ça va jusqu'à 100 jusqu'à 100 donc tu ferais exactement comme j'essaye de faire mais selon les calculs qu'on avait fait l'autre fois ça c'est pour exo 1 donc exo 2 normalement il te demande votre professeur te demande en fait de faire exactement comme t'as donc là t'as je sais pas du tout donc je te demande de faire quelque part quelque chose comme ça et donc on a ajouté une colonne pour le total colonne pour le total bon ça c'est une nourriture transport logement habillement habillement energy loisir là je vais élargir un peu comme ça ok donc là je dis c'est nourriture t pour transport l pour logement h pour habillement et pour énergie l pour loisir et il te demande en fait d'ajouter une colonne pour le total c'est ce que tu appelles bon c'est total c'est ce que tu appelles effectif donc c'est total alors c'est total là normalement ils t'attendent et votre professeur t'attend donc ça c'est pourcentage en fait pourcentage là c'est catégorie dépense donc là c'est voilà là c'est 150 là c'est 200 et 20 7 11 7 donc là total normalement moi je te dis rien toi tu vas faire tu vas faire ton exercice tu mets le total total ça veut dire tu vas faire la somme de tout ça tu vas mettre le total ici moi je vais pas le faire à ta place tu mets le total là et là comme c'est là maintenant c'est pourcentage donc ici tu le feras je pense en l'angle ainsi que ainsi qu'une ligne pour pour l'angle qui représente chaque catégorie de dépenses donc l'angle c'est là normalement une ligne pour angle donc c'est là ici maintenant tu compares donc donc total de l'angle tu le feras comme on l'avait fait l'autre fois tu sais le total de l'angle normalement ça donne à 360 degrés donc ici tu écrirais une chose 360 degrés et tu vas faire ce qu'on avait fait avant donc ici comme c'est pourcentage là tu mettra quelque chose là en pourcentage ici je t'ai déjà mis une ligne de réponse là tu vas compléter et tu vas faire la multiplication comme ça pour trouver chaque valeur comme on l'avait fait donc voilà c'est juste ça après tu fais ton dessin de camembert quelque part là donc tu fais ton dessin quelque part là hein tu le fais là et tu divises tes parties ça ne suis pas la partie que j'ai fait parce que c'est mauvais tu divises tes parties apparemment c'est pas moi hein voilà tu divises je sais pas hein ça c'est faux hein ne suis pas cette partition mais tu auras une chose pareille voilà donc voilà tu fais tout tu fais l'événement propre et après tu m'envoies euh une photo pour que je vois ce que t'as fait hein voilà tu auras une chose pareille là pour premier exercice là pour euh le deuxième exercice donc tu auras un tableau et euh le dessin en formé de cercle voilà c'est tout